Musique Et salut à tous, c'est Steph Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Découverte sur Global Outbreak Doomsday Edition C'est marqué en bas Donc un petit jeu Ouais on va dire un petit jeu Un petit shooter En vue de dessus Dans un univers un peu Un petit peu original on va dire C'est sur un thème de zombies Mais c'est quand même un petit peu original Parce que pour une fois les zombies ne viennent pas d'une expérience humaine Mais viennent de l'espace Viennent des extraterrestres Car le pitch de l'histoire est tout simple Mais parfois il mérite d'être un petit peu original C'est l'histoire De 10 météores Qui tombent sur la planète Et ces météores en fait ils sont déjà placés De telle manière que Si on les laisse comme ça tel quel D'ici 24 heures La terre va finir par exploser Donc forcément on est obligé de faire quelque chose Mais si on les détruit Qu'est-ce qu'il se passe Et quand on a leur destruction Ils ont une espèce de Enfin de Comment on pourrait dire D'impact Enfin ils dégagent des espèces de gaz Non pas Ils pètent pas Non non ils pètent pas Ils dégagent des espèces de gaz Voilà Et qui a tendance un tout petit peu A contaminer la population en zombies Voilà Ce qui est un tout petit peu gênant Bon après ça peut le faire Mais voilà Donc voilà Le pitch de l'histoire c'est ça Et on va devoir donc détruire les météores Et à la destruction des météores Et ça va Ça va contaminer des villes Et il va falloir essayer de sauver des villes Et sauver le maximum de personnes Sur la planète Avant que tout le monde meure Et sachant qu'à chaque fois qu'on détruit un météore Il y a Le Les ennemis deviennent de plus en plus durs Voilà Il y a des espèces de niveaux Et à chaque fois qu'on détruit un météore On passe un niveau en plus Un niveau Un niveau Comment on pourrait dire ça Un niveau Voilà Où 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 les extraterrestres on va dire Deviennent plus forts Voilà Où les zombies Où tout ça deviennent plus forts Donc voilà Ça devient de plus en plus dur avec le temps Ce qui est logique Parce que sinon Ça serait un petit peu facile Donc on bosse pour Blackhorn Industries Est-ce qu'on peut faire pause ? On ne peut pas faire pause Donc vous voyez que là On est sur la carte de la planète Voici la planète La belle planète Avec le soleil en fond C'est joli C'est joli La carte qui est très très bien représentée Qui est très jolie Vous voyez ici que là Sur cet endroit là Et cet endroit là Il y avait des noyaux jadis Même ici Il y avait des noyaux jadis Comme celui-ci Voilà Qui Qui j'ai détruit Et donc quand j'ai détruit Ce premier noyau Ça avait contaminé Athènes Quand j'ai détruit Ce deuxième noyau Ne me demandez pas pourquoi C'est allé contaminer le Caire Et le Caire Qui a ensuite contaminé Cette ville là Et ensuite Quand j'ai détruit celui là Ça a été le caca Parce que cette ville là A été contaminée Cette ville là aussi Et après ils ont contaminé Cette ville là Cette ville là Cette ville là Et cette ville là là-bas Donc c'était un petit peu Le caca Vous voyez ici Que j'ai plusieurs bases Plusieurs bases d'opération J'ai des bases Avec des little birds Qui sont là Juste pour l'assaut Parce que bon Quand tu es là En fait c'est une ville C'est ici que l'infection Démarre Et à partir de là Il faudra que je vous montre ça Si on a le temps De faire les deux Et de détruire un météor Je vous montrerai Comment ça marche En fait la ville là Va être contaminée Et elle va contaminer D'autres villes Et ces villes là Vont être des Allez des Des petites villes Qu'il va falloir détruire Avec les Des petits nids Des petits nids d'infection Qu'il va falloir détruire Avec les little birds Pour pouvoir ensuite S'attaquer au gros On peut pas On peut pas s'attaquer au gros Tant qu'on a pas détruit Les petits trucs Là je vais regarder Ce que je peux faire Là ici c'est safe Cet hélicoptère Qui est un hélicoptère Très pratique Ma foi Je peux l'amener A des endroits Pour sauver la populace Donc c'est ce que l'on va faire Voilà Tu vas aller là bas maintenant Donc sa base d'opération Est ici J'ai déplacé les bases Parce qu'au tout début de la partie J'avais mes bases Qui étaient Ma base La verte là Comme ça Qui était ici La verte qui sert Aux unités au sol J'en ai une qui est placée Au dessus d'un noyau Que je vais De se pas détruire Dans cette vidéo Pour montrer un peu le gameplay Donc vous voyez que le temps Avance pas vite Parce que là Il reste à la planète Deux jours 10h Et 55 minutes De survie A cause des météores Et à chaque fois Qu'on détruit un météore On gagne 24h de survie En plus sur la planète Vous voyez C'est marqué là On gagne 24h de bonus Et c'est un niveau 4 Et puis petit à petit On avance On monte dans les niveaux Là aussi c'est un niveau 4 Mais ça deviendrait Un niveau 5 Si on le détruit Au niveau de la contamination On sera à 30% En fait c'est de plus en plus contagieux Plus on détruit les trucs Voilà Donc là on va évacuer Cette On va essayer de nettoyer Les restes d'infection Qu'il y a ici Ici il y avait de l'infection Comme là Mais j'ai réussi à le nettoyer A rendre la ville safe Un truc que j'ai débloqué Il n'y a pas longtemps Donc on va s'occuper De l'attaque au sol ici On a notre équipe Avec les hélicoptères Qui ont aussi une gestion d'essence Il y a lui aussi Hop Vous voyez Il est à 84% d'essence Voilà Ce qui lui permet De faire Parcourir de longues distances Celui là Il ne peut parcourir Pas tellement de distance Mais Vous voyez C'est le cercle vert C'est la distance Qui peut faire maximale Donc il peut quand même Aller assez loin Mais ce n'est pas non plus Ce n'est pas génial Ce n'est pas un gros hélicoptère En même temps Donc l'endroit ici On va y aller On va faire le Ground Assault Parce que oui Le jeu est en anglais Vous allez probablement repérer On n'a que deux personnages Avec nous Pour le moment Parce que je pense Qu'il y a la place Pour un troisième Peut-être plus même Et pour l'instant On n'en a que deux Moi j'en ai quatre En tout soldat Mais là Je ne vais pas importer Que deux dans cet hélicoptère J'ai assez des munitions Pour mon arme J'ai débloqué une arme Une nouvelle arme Le M4A1 Avant j'avais Que le MP5 Que j'ai amélioré Maintenant j'ai le M4A1 Mais lui ne peut pas l'avoir Parce qu'il faut qu'il ait des Il n'a pas le skill suffisant Pour pouvoir le prendre Parce qu'il y a des niveaux D'XP Avec l'XP On achète des niveaux en plus Etc Etc Voilà c'est pareil Lui il est un peu meilleur On a les pistolets Qui sont modifiés Aussi On peut donc apporter Des modifications A toutes les armes Dans l'écran recherche Que je vais vous montrer Ici Voilà Ici vous avez donc L'écran recherche Avec J'avais le MP5 au début En l'améliorant Ça a augmenté visuellement Sur la photo ici Voilà Amélioré J'ai jusqu'à débloquer celui là On peut continuer A améliorer le MP5 Si on veut Qui est bon Du coup pour les petits soldats Donc ça peut être utile Et puis après là Maintenant je suis au Ce fusil d'action là Voilà Qui est amélioré Jusqu'à là Et après je peux l'améliorer Débloquer le FAMAS Parce qu'après il y a le FAMAS Après il y a le G36 Après il y a le AN94 Et après le M60 Et pour les pistolets C'est le même principe Là il y a le G18 Après c'est le 44 Magnum Après c'est le Le fusil à pompe Le Remington Le Desert Eagle Le Space 12 Et là A12 Il n'y a pas beaucoup d'armes Parce que aussi Ce jeu est un Est un jeu Qui a une version Une version Android Qui apparemment Est un peu plus complète C'est vrai que cette version Est pas ce qu'il y a De plus complète Parce que bon Apparemment il manque Beaucoup d'armes Qu'il y a dans la version Android Et qu'il n'y a pas dans celle là Dans la version Android Le jeu est gratuit Mais il y a de la microtransaction Dans le jeu Dans celui là On paye le jeu une fois Et après il n'y a pas de microtransaction Mais après bon Je n'ai pas du tout testé La version Android Donc je ne peux pas vous en dire plus A ce niveau là En tout cas Pour cette version là On achète le jeu Et c'est tout ce qu'on a à payer Donc nous voici sur le terrain C'est bon j'ai mon clavier Qui est bien réglé Parce que ouais Le jeu ne gère pas Laser T Donc il faut passer le clavier En QWERTY C'est bizarre parce que J'avais lancé en test Cette mission Et cette mission La carte n'était pas du tout la même Donc ici C'est la drop zone C'est de là où on était emmené Vous voyez que la fumée est rouge C'est à dire que On ne peut pas se barrer maintenant Il faut au moins réussir l'objectif On va commencer de ce côté là On a nos deux personnages On peut switcher entre les deux Je vais passer au pistol Et je vais faire passer Salim Au pistol aussi Parce que je suis un gros radin Des munitions Donc du coup On n'utilise pas Les fusils d'assaut Si on n'en a vraiment pas besoin On peut appuyer Clic droit pour Pour viser Avec plus de précision Il y a un petit aspect Scoring dans le sens où Vous avez en haut à gauche Là-haut En haut à gauche Vous voyez Il y avait un bonus Qui va monter Et on va gagner de l'expé bonus En fonction de De si on arrive à tuer des zombies Sans se faire toucher Là on doit détruire On doit détruire Des zompod C'est ça là Ça c'est des zompod Ça se détruit facilement C'est pas ce qui est Plus compliqué Donc on doit détruire Ces zompod Qui sont disséminés Un peu sur la map Bon là c'est facile On a un stat de jeu C'est encore quand même Assez facile Je vais pas pour l'instant Trouver de grandes difficultés Donc il faut que j'en détruise Encore trois autres Le jeu est en anglais Mais ça gêne pas des masses On comprend Aisément ce qu'il faut faire Là vous voyez Que j'ai gagné un bonus Plus 10% Et normalement Sur les mecs Que je tue là maintenant J'ai un bonus De 10% Sur l'xp Que je gagne sur eux D'où l'intérêt De ne pas se faire toucher Vous avez des petites Lies de billets aussi Qui sont disséminées partout Bah il y en avait qu'une seule Il y en avait qu'une seule Un seul bonus comme ça Mais bon ça donne toujours Du fric en plus Et ça fait toujours plaisir Parce qu'on gagne du fric En remplissant des missions Mais voilà Voilà un petit shooter arcade Ah vous voyez Je n'ai plus de munitions Pour le pistolet Je suis passé au physique d'assaut Ah j'ai perdu mon combo Vous voyez Je suis repassé à zéro Voilà Donc là On est censé pouvoir se barrer Maintenant Parce qu'en plus En avant Il n'y a pas d'objet En plus dans le niveau Là je ne peux pas le toucher On voit dessus Quand même tous les zombies Qu'on rencontre On a aussi une arme On a bien sur 3 On a une espèce de petit colt Qui fait pas beaucoup de dégâts Mais qui a munitions illimité Enfin quasiment Parce que Il est censé avoir munitions illimité Mais des fois Ça arrive qu'on ait plus de balles Avec Ce qui est un tout petit peu bizarre Quand même Là j'ai récupéré des munitions On va recharger l'arme Non c'est bon Le pistol Le pistol par contre Il en a besoin Voilà On repasse au physique d'assaut Et on va aller dans la drop zone Voilà Et vous voyez que la drop zone Est marquée en vert Là-haut C'est à dire qu'on a fini la mission On va se faire récupérer Par l'hélico Et on va se barrer de là Et on a libéré la ville C'est aussi simple que ça Et on enchaîne les missions Comme ça Pour essayer de libérer la planète On gagne de l'XP Tout ça Un petit peu de thune aussi On a pas gagné grand chose Ah Notre super K1 A gagné encore de l'XP Speed On va lui augmenter en speed Voilà Et à partir de là On peut prendre notre truc Le ramener au QG Ou alors Le faire aller On va l'envoyer là-bas On clique sur le truc Send to Ça vient envoyer jusqu'à là-bas Donc il se déplace pas très très vite Un hélico Vous pouvez le constater Regardez En temps normal On a le temps On a le temps On a le temps Alors ici on aimerait bien Sauver la ville là Ça serait cool Celle-là aussi Celle-là c'est foutu On peut voir Si on clique sur Ici si on clique sur la gauche Vous voyez qu'il y a 0 Il n'y a plus personne dedans Tout le monde est mort Donc ça ne sert à rien On ne peut plus la sauver Par contre Là où il y a La barre bleue comme ça Ça veut dire qu'il y a des gens encore Donc ici voilà Ça veut dire qu'il y a des gens autour Et ici celle-là Elle est en train de l'évacuer Parce qu'il y a un début Un début d'infection là aussi C'est safe encore Mais Petites alertes Celle-là Voilà Celle-là Elle a été vraiment Elle a été vraiment Voilà Elle a été dans l'infection Et là on l'a libérée de l'infection Et il faut qu'il y ait L'équipe du Chinook là L'équipe Qui s'occupe de De nettoyer un petit peu Tout ce qui est infection Ah Et bien voilà Jonas Zemmourg est tombé À cause de l'infection Vous avez une petite alerte comme ça Donc je ne peux pas envoyer Vous voyez que la La progression Ça monte Et ça va jusqu'aux autres villes On va essayer de De sauver cette ville là Normalement il est dessus Théoriquement je suis censé Pouvoir l'attaquer Mais le temps que mon hélico Y aille Pourtant il va prendre Le contrôle de celle-là Et là je vais pouvoir Vous montrer Les little birds Voilà Donc vous voyez Il y a un petit truc Qui a été foutu là Et je vais l'attaquer Avec le little bird Pour détruire Un petit peu Cette poche d'infection Mais ici On peut quand même Envoyer eux Et là Et voilà Il y a beaucoup de Beaucoup d'infections Et cette ville là Risque d'être infectée aussi Mais là aussi Cette ville est infectée Alors toi mon petit bloulou Je vais plutôt t'envoyer là-bas Voilà On va plutôt là-bas Est-ce que je peux cliquer Sur la ville S'il te plaît Voilà Non Là c'est pour construire Voilà Le deuxième hélico Et j'aimerais Que tu viennes ici Alors là c'est une mission Mission en temps limité On peut avoir un jet Et gagner 35 000 Par contre on a que 22 heures Pour le faire On va le faire Ouais quoi que On est tellement à côté de ça Donc on va d'abord S'occuper de ça Allez on y va On remplit les munitions Tout le monde est en même temps En bonne santé Tout va bien On va commencer la mission Même principe que la précédente Mais cette fois-ci On est dans un Un endroit un peu plus urbain J'ai mis tous mes tirs Ils font des bruits un peu chelous les zombies On a des grenades aussi Mais c'est vrai que je ne l'utilise jamais Là ici on peut récupérer Des points de recherche Qui nous permettent De débloquer les nouvelles armes D'accord Il y en avait deux à côté Ah il y en avait même trop à côté Merde on a perdu le power up Il n'a surtout plus de munitions Vous voyez un petit hélicoptère Qui se balade là C'est celui qui est censé représenter Représenter un petit peu La caméra Donc notre C'est un peu celui Qui justifie le fait Qu'on puisse se voir de haut Enfin voilà Moi je l'entends comme ça Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Quand je dis ça Mais Voilà C'est un petit peu Un hélicoptère de reconnaissance Qui permet Au commandant Qui n'est pas dans le groupe De diriger ses soldats Moi je l'image comme ça Parce que ça a l'air d'être Un petit véhicule Qui a juste une caméra Un petit véhicule Qui a juste une caméra Et il est toujours Pas très très loin de l'écran On a un peu de fric par là Pas de friendly fire Donc ça fait que Voilà J'ai récupéré Tous les trucs Par contre les zombies Ils font vraiment super mal Une fois qu'ils sont En corps à corps Une fois au contact Ils font vraiment très très mal Je vais pas dire des bêtises Mais j'ai l'impression Que mon collègue Il a munitions illimité Si c'est pas moi Qu'il contrôle J'ai l'impression Qu'il a munitions illimité Ça arrive ça des fois Dans les jeux Allez on se casse On va à la drop zone C'est en vert Et on a libéré Cette ville là On va libérer la troisième Mais pour ça Il faut d'abord détruire Avant de pouvoir détruire Le noyau On va gagner de l'XP Salim Qui va peut-être passer En gun skill Ce qui lui permettra D'utiliser le fusil d'assaut Et ici Allez on va monter En max man Et voilà Donc on va Revenir au QG Donc ils sont encore En vol Juste après Ils vont au QG Ils rechargent Et après on repart Direct là On aura le temps On aura le temps On aura le temps Tranquille Tranquille Lui il est bientôt Sur place Lui il est sur place Il est posé Si je clique sur l'avion Voilà Il a fuel 100% On va l'envoyer là Ça va être une mission Un peu comme les villes Même principe Voilà Alors là vous avez Le little bird Qui attaque le point ici Vous avez Le niveau de menace Ici Qui va baisser Avec le little bird Qui attaque On a le deuxième Qui se dirige De l'autre côté Et ici On est prêt Pour l'assaut Au sol Et on y va On peut même Lui acheter Allez On va juste faire Le fusil d'assaut Ça coûte quand même 8000 Voilà Comme ça Il sera quand même Bien équipé Et on y va Il y aura du bon matos Donc je sais pas trop Pourquoi on est Une organisation Paramilitaire Parce que bon On n'est pas On n'est pas vraiment D'un gouvernement spécifique On est vraiment Des Des genres de mercenaires Ah on a des alliés D'accord Donc il faut qu'on protège Ces trois Ces trois garçons Avec des vagues successives J'ai jamais fait ça Vous voyez Il y a toujours Une espèce de drone Qui est là D'où ils vont venir Ici c'est bizarre Il y a la caméra Qui Il nous aide Donc on va reculer Un peu Ils ont l'air Quand même pas trop mal équipé Faut pas déconner Donc on peut laisser appuyer Clic droit Pour viser Comme ça On va devoir avoir Un bon petit bonus Voilà Donc on a 20% de bonus Plus 20% Donc Ah la vague finale Bon ça va Il va Il va attaquer Il va attaquer D'une direction Peut-être pas De la même Là on va débloquer Un jet Donc sûrement Une nouvelle base Pour qu'on puisse S'y mettre un avion Qui ira sûrement Plus vite Que les little birds C'est vrai C'est vrai que les little birds Sont pas très très rapides On va choper à mon bonus Avec tout ça C'est pas les grosses la vague Et voilà On a presque fait plus 30% de bonus Et voilà On rentre à la maison Tout le monde est vivant On va gagner un peu de tudes 35 000 C'est pas énorme On va gagner plus 33 points de recherche Surtout Et un jet ranger Je sais pas Qu'est-ce que ça va nous faire Un jet ranger Donc ça correspond à quoi Est-ce qu'on peut construire Une nouvelle base Oui donc On peut avoir que 5 bases Ah c'est un autre Un autre hélicoptère D'attaque au sol Ça c'est cool ça On va pas construire pour le moment Parce que j'en ai pas besoin d'autant Lui je sais pas trop comment il marche en fait Je l'ai eu juste un petit peu avant Il me semble qu'il suffit juste De le mettre sur la ville Parce que normalement C'est eux qui s'occupent Qui s'occupent de désinfecter Voilà Ah oui cleaning infection Bah voilà il s'en occupe Il s'en occupe Il s'en occupe Lui il est revenu On va laisser poser Parce qu'on peut pas toujours attaquer ça Tant qu'il y a les Les petits points qui sont là Ne sont pas Détruits Ah bah voilà Il a réussi Il a nettoyé En fait c'est Si simple que ça On va l'emmener là-bas Voilà Bah lui il va retourner au QG Tiens l'infection Elle s'est déjà stoppée Donc du coup On va prendre notre hélico Et on va l'emmener là-bas Donc là il va s'occuper De cleaning infection Exactement Voilà comme ça On peut sauver des villes Ça c'est cool C'est un truc que j'avais pas Vraiment fait Donc voilà il faut juste L'envoyer par-dessus Et nettoyer l'infection Ah oui tiens Ce qu'on peut faire On va un petit peu Travailler un petit peu Sur les recherches Peut-être se débloquer Le 44 magnum Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Alors j'ai vu Donc 44 magnum Agnem Pour 20 points de recherche Si on fait ça Et au niveau du magnum On va débloquer le Remington Qui peut être intéressant Mais je vais quand même rester Sur le pistol Parce que le pistol Il est plutôt intéressant Pistol de base Donc là vous voyez Son physique est là Il va changer un peu Voilà le canon a un peu changé Et là je peux améliorer La précision Les damages Je vais choisir Les damages Voilà qui change Un petit peu physiquement Le bordel Pour le fusil d'assaut C'est pareil Au début c'était un fusil d'assaut Classique Et là il est devenu Un petit peu bizarre C'est un petit aspect sympathique Allez on y va Je vais vous montrer aussi Que j'ai d'autres soldats Une autre équipe de soldats Qui est prête Donc on va attaquer J'ai joué à Nesbourg Tout le monde est impeccable Bah tout va bien Tout va bien Tout va bien On pourrait leur mettre Le magnum 8000 balles aussi Ça fait un peu cher quand même Bon il est quand même Très très bien le pistol Là Il est devenu super bien C'est un peu dommage Que dans un sens On soit obligé De passer par cet atame Par contre le magnum Par exemple je pourrais M'en passer un petit peu Et passer directement Au fusil à pompe Ça me ferait très plaisir Mais ce n'est pas possible Mission de nuit Tiens Avec du fric un peu déjà Et c'est des Les hommes pods Aussi Il me faudrait Surtout moi Un deuxième shinnok Pour désinfecter Un peu mieux les zones Et un peu plus rapidement Je vais passer au pistol Directement Il est un petit peu meilleur Quand même le pistol On sent une plus grande puissance Dans le bordel Voilà Vous voyez Tout pick up Deux pick up Qui restent Donc il y a encore Deux objets à récupérer Merci mon pote Bien joué Pour ça il faut bien Faire le tour des niveaux On peut passer par là Je ne sais pas trop Par où passer en fait Là ça a l'air d'être Ouais c'est le bout du niveau Donc on va continuer par là Il n'y avait pas un truc C'est juste une lumière Et rien J'ai bien l'impression Que mon pote Il a munitions illimité Un truc de recherche Mais c'est un peu bloqué Derrière la voiture Dix points de rechange Encore un objet à récupérer C'est le parallèle dernier objet Il y a des munitions Ça c'est cool On passe au pistole Oh merde je ne l'avais pas eu Ah j'ai bu que 7 balles Hop ici c'est bon De ce côté là aussi c'est bon Qu'est-ce que ça c'est bon ? Fais gaffe, on prend vite beaucoup de dégâts quand même. Il doit rester un dernier bonus je crois. Il doit rester normalement un dernier bonus qui doit je pense être au milieu du parc c'est possible. Voilà, il était le dernier. On va revenir à la drop zone. Allez bientôt plus de 20% de bonus. Pas un petit ennemi non ? Même pas. Même pas, même pas. Allez. On appelle l'hélico et on se casse. On va gagner 15 000 et 10 points de recherche. On va augmenter un petit peu son armure. Et normalement on va nettoyer la zone. Voilà, donc tu vas revenir au QG et nous avons fait la mission. mission. Helicopter ici. Tu peux revenir au QG. Toi, tu vas... Il faut que je puisse sélectionner la ville derrière. Voilà. Hop. On va y envoyer le Shinnok. Et voilà. Donc ensuite, ça se fait comme ça. On désinfecte un petit peu la ville. Et on essaie de sauver le maximum de personnes. Avec les villes qui sont Athènes, le Caire et la ville là, il n'y a plus personne. Là aussi, là aussi. Là aussi, la ville là, j'ai perdu tout le monde. Parce qu'au début, en fait, on n'a pas le Shinnok. On le débloque qu'après, une fois qu'on a déjà perdu quelques villes. Et donc voilà. Donc ça se passe comme ça. Je vais faire une petite save. Save. Hop. Que je vais appeler... Merde. J'allais dire que je vais appeler save. Que je vais appeler... C'était F1 parce que pour... Pas d'originalité du tout. Je sauvegarde et puis après je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on détruit un météore. Après, on ne fera pas les missions pour le météore mais c'est pour vous montrer le principe. Là, j'ai détruit le météore, ça va faire ça. Je vais gagner, regardez, un jour de plus. Par contre, le niveau d'infection à 30%. Bon, il descend petit à petit. Et vous voyez que ça va infecter beaucoup de villes aux alentours. Celle-là va devenir infectée, c'est obligé. Et après, on va se répandre à une vitesse incroyable. Il n'y a pas grand monde ici. Là, la ville là, vous voyez, infectée. On a une petite mission, tiens. Pour avoir un autocanon. Vous voyez, hop. Et là, l'infection qui monte et qui va partir sur les villes aux alentours. Vous voyez, ça monte assez vite. Et là, si vous êtes un peu loin avec vos bases, vous n'avez pas le temps de vous déplacer. Sachant qu'on peut très très bien vendre les bases et se déplacer après. Ça, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Moi, j'avais la base. Donc, la base verte, elle était là-haut. Et je l'ai déplacée ici pour être plus proche du secteur. Mais voilà, ça coûte un peu de thunes. Virus à Berlin. Hop, vous voyez. Berlin, l'agression. Là, ça va s'étendre jusqu'à ici. Vous voyez, hop. Un petit nœud d'infection. Ici, ce n'est pas encore infecté, mais ça pourrait. Ici, ça va commencer à arriver. Voilà, prochain coup, c'est bon. Voilà. Donc voilà, ça s'infecte comme ça. La planète s'infecte comme ça. Et là, on doit sauver la planète. Pauvre fou qu'on est. On doit sauver notre planète. Parce qu'on l'aime quand même notre planète. En tout cas, mais voilà. Je vous fais un petit jour, une petite présentation de ce Global Outbreak. Doomsday Edition, je crois qu'il s'appelle. Voilà, c'est ça. Alors qu'on va voir la planète se faire infecter. Bon, pas toute la planète quand même. À part si je fais péter tous les trucs, mais... Enfin bref, voilà. Vous avez compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo découverte ou alors une nouvelle vidéo tout court. Allez, ciao ! On se quitte sur ce bruit de sirène totalement sublime. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada